Attention, spoiler alert, cette analyse dévoile des points plus ou moins importants de la BD de Jérôme Alquier et d'Arnaud Dolin. Donc si tu ne l'as pas encore lu et que tu envisages de l'acheter, je te conseille d'arrêter là la vidéo et de revenir une fois ta lecture terminée. Si tu es encore là, je te souhaite une bonne vidéo. Ça y est, je viens de terminer la lecture de Saint-Séliat et Maudissé par nos deux Frenchies et waouh, moi j'ai trouvé ça pas mal. Et toi t'en as pensé quoi, t'as trouvé ça canon ou pas ? Ah bah tout dépend de ce que t'entends par canon, tu veux dire canon dans le sens magnifique ou dans le sens canonique ? Bah les deux, commencent déjà par magnifique. Hop hop hop, pas si vite, je vais te répondre mais d'abord il faut que je te dise avant ce que j'ai personnellement apprécié ou pas et pourquoi. Donc déjà avant de pénétrer dans la BD, j'ai apprécié la qualité esthétique du livre et avec l'édition collector, on a même droit à un fourreau qui vient abriter la BD, un peu comme une Pandora Box abrite une armure lorsqu'elle n'est pas utilisée. Donc bref, en fait j'ai trouvé que c'était déjà un bel objet. Ensuite à l'ouverture j'ai particulièrement apprécié la façon dont commence l'histoire avec une très bonne rétro sur chaque bronze qui en très peu de mots et très peu de dessin permet tout de suite de se replonger dans l'univers de Saint Seiya. La suite ne détonne pas puisque le fan de la première heure que je suis ne pouvait qu'être sensible au commencement de l'histoire où on retrouve direct l'ambiance propre à la série, c'est-à-dire des tons pastels, l'insouciance de personnages secondaires, bref le calme avant la tempête. Tous ces éléments m'ont évoqué d'abord le film Abel et aussi surtout le premier épisode du chapitre Asgard. Ah bon ? Bah moi je vois pas le rapport. Bah écoute laisse-moi t'expliquer, on a un représentant de l'armée adverse qui vient un peu en éclaireur tout comme Cid débarquer d'Asgard sauf que Cid, lui, venait pour s'emparer de la tête d'Athéna, tandis que Drachmé, l'envoyé de Kronos, lui, veut prendre la tête d'Iki. Ainsi, en ce début de BD, les auteurs jouent la connivence avec les fans de l'animé. On a d'ailleurs droit à un cladeuil à Doko qui s'inquiète de la résurgence d'un dieu qui n'est pas sans nous rappeler, là encore, le film Abel. Le personnage de Drachmé dans ses attaques est d'ailleurs un savant mélange entre Atlas et Cid. D'aucuns diront que c'est du fanservice, mais moi j'y ai vu ça un peu plus comme un hommage, un trait d'union entre la série des années 80-90 et cette nouvelle histoire qui nous est proposée. Au-delà de ces clins d'œil, j'ai beaucoup apprécié la qualité des dessins et surtout de la colorisation. On en prend plein la vue niveau couleur avec des tons clairs et pastels pour tout ce qui est des passages du côté du bien dans le début de la BD et des tons plus sombres lorsqu'on est chez les antagonistes. Les dessins ne sont pas en reste, que ce soit sur les personnages que nous connaissons déjà ou sur les nouveaux que Jérôme Alkié a créés de toutes pièces et qui ont dû nécessiter un travail colossal sur les designs des armures. Personnellement, j'ai adoré le design des moires que j'ai trouvé à la fois séduisante et inquiétante. Ouais, tu m'étonnes que t'as apprécié les moires. Mais non, pas que pour ça, allons. Au-delà de ces nouveaux personnages, les auteurs ont su créer un tout nouvel univers basé sur le temps que l'on retrouve jusque dans le design des personnages, avec le tatouage d'abord sur le visage comme le signe le plus évident de leur lien à Kronos, mais également une dissymétrie dans leur apparence qui fait subtilement penser à la différence de taille entre l'aiguille des heures et celle des minutes. Du point de vue de l'histoire, les auteurs, à la fois du fait de la collaboration avec Kurumada et de problèmes de droit, ont choisi de s'inscrire dans les pas du manga et des références sont faites à des passages propres à celui-ci. Par exemple, le moment où Yoga conseille Aiki d'aller guérir son bras sur l'île Kanon est propre au manga, et c'est ce passage qui est rappelé par Yoga dans la BD. On a également quelques révélations sur des personnages connus qui ont reçu l'aval de Maître Kurumada et qui ne manqueront pas d'intéresser les fans. Waouh, bah t'es devenu le Michel Drucker de Saint Seiya, je m'attendais pas à autant de louanges de ta part. Non, t'inquiète pas, j'arrive aux deux points négatifs. Le principal, selon moi, est lié au fait que l'histoire s'insère dans l'histoire du manga d'origine et qu'en plus, elle fait intervenir les mêmes personnages. On est évidemment ravis de retrouver nos héros, mais un problème se pose. A la différence du manga d'origine, on n'a aucune crainte quant à leur devenir. On sait d'office qu'ils survivront à tous les obstacles qu'ils vont rencontrer, ce qui a pour effet de retirer énormément d'émotions à la lecture. En voyant l'anime pour la première fois, au moment où Shiryu se sacrifie face à Shura, on est triste car on pense vraiment à ce moment-là qu'il s'est sacrifié. Pareil ensuite pour Yoga et Shun. Ce sont des passages qui ont marqué l'enfant que j'étais, de par leur intensité dramatique. Rien de tout cela ne sera possible dans cette nouvelle saga, car on sait d'office que nos héros n'ont rien à craindre. Ah ouais ? Bon, moi je n'ai même pas pensé à ça en le lisant. Et c'est quoi ton deuxième point négatif ? Le deuxième, c'est ce que j'appelle la goldomania auquel les auteurs n'ont pas su résister. Mais bon, c'est déjà plus secondaire, parce que je pense que ça sera apprécié par la majorité des fans comme toi. Ah mais c'est clair ! Rien de tel qu'un gold dans un Seiya ! Tu vois, comme je te connais, hein. Bon, moi aussi, comme tout le monde, j'adore les gold saints, mais leur apparition ici fait un peu trop artificielle, pour ne pas dire forcée. Death Mask, par exemple, se voit jouer un rôle subalterne de bourreau de Guilty. Alors, c'est pas que ça n'aille pas avec son caractère sadique, mais c'est juste qu'on ne voit absolument pas l'utilité de cette torture, puisque le pop peut tout simplement utiliser le Genro Mahouken pour contrôler l'esprit de Guilty, comme il le fit contre le Seigneur Crystal. D'ailleurs, c'est ce qu'il est finalement obligé de faire, puisque visiblement, Death Mask n'a pas été assez efficace pour le faire obtempérer. Donc au final, on se dit, ben, tout ça pour ça. Il en est de même pour le clin d'œil qui fait à Shura, qui fait semblant de pourchasser un Guilty fuyant jusqu'à ce qu'il quitte le sanctuaire, alors que son esprit est déjà sous contrôle, et qu'il n'y a donc aucune raison de le martyriser davantage, si ce n'est de vouloir nous montrer absolument un autre gold qu'on fera intervenir dans la side story de l'édition Collector. Bref, ces deux personnages n'étaient pas très utiles, mais je comprends tout à fait que Jérôme Alquier devait avoir le crayon qui lui démangeait de nous dessiner les chevaliers les plus charismatiques de cette série, en plus du fait que beaucoup se réjouiront de revoir les personnages. Donc tu l'auras compris, du point de vue esthétique, que ce soit sur l'ambiance, l'univers créé et les personnages, ben j'ai trouvé ça canon. Ah ok, mais attends une seconde là, t'as pas encore parlé du scénar, ça t'a pas plu ? T'as pas trouvé ça canon ? Canonique tu veux dire ? Ouais, bon, si tu veux, de toute façon t'as décidé d'amener ta science, donc fais-toi plaisir. Bah écoute, puisque t'insistes, d'abord faut qu'on s'entende sur ce que ça signifie canonique, que ce soit en littérature ou dans le cinéma, et ensuite je te développerai. Donc on peut qualifier de canonique, toute oeuvre faisant partie d'un groupe d'oeuvres validées dans l'espace et dans le temps, comme étant à la fois authentique et pertinente dans un contexte donné. Ah ouais, dis comme ça, c'est tout de suite plus clair. Ok, t'inquiète, je vais être plus clair. Grosso modo, pour être canon, faut que ce soit à la fois validé par les ayants droit, donc ici Kurumada, et que ce soit pertinent, cohérent, par rapport au texte fondateur, donc ici le manga d'origine, puisque c'est lui qui est pris comme point de référence. Et ça ne l'est pas ? Ben, ça dépend. Du point de vue de la validation par les ayants droit, apparemment tout ce qui a été produit par les auteurs a été validé par Kurumada, donc je te dirais que de ce côté-là, on est à peu près bon, même s'il y a une différence entre valider dans le moindre détail et valider en gros. Comment ça ? C'est validé, non ? Pour ce qui est de la validation d'ensemble, d'après les auteurs, ça s'est fait sans trop de problèmes. En interview, ils déclarent même qu'ils étaient étonnés du peu de retour de maître Kurumada. Ils ont toujours été à l'initiative des échanges avec le Japon, demandant parfois conseils sur le scénario, et de ce qu'on peut lire dans la partie bonus de la BD, les retours leur laissaient une très grande marge de manœuvre. Pour ce qui est du détail, même si les auteurs mentionnent l'anecdote de leur première caractérisation de Death Mask qui s'est vue retoquée par Kurumada, j'ai peine à croire que celui-ci ait passé la BD au pain de faim. Toujours est-il qu'il y a validation claire de Kurumada, et donc une partie du contrat est remplie pour dire que l'oeuvre est canonique. Non mais attends, t'as signé que Kurumada, il n'a pas lu la BD ? Difficile à dire, je pense que Kurumada avait peut-être d'autres chats à fouetter avec d'autres projets en rapport avec la licence pour lesquels il sera lui-même actif, et donc il a dû regarder ça un peu de façon distante. Ah ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça, Madame Irma ? Bah écoute, tu me fais la transition parfaite, puisque je vais devoir évoquer la pertinence et la cohérence du coup. S'il y a des incohérences avec le manga d'origine, ça voudra dire que soit Maître Kurumada n'a pas bien lu la BD, car sinon il en aurait demandé la rectification comme il l'a fait pour Death Mask, soit il connaît moins bien son manga que toi, Maître Capello. Non, loin de moi cette idée. Je voulais dire simplement que soit il estime que la cohérence n'est pas de son ressort, et qu'au pire, c'est le public qui décidera si c'est canon ou pas. Ce que d'ailleurs, moi je suis en train d'essayer de faire à mon petit niveau. Et donc il y a des incohérences ? Sois patient, on y arrive. Mais d'abord je dois dire que le challenge de vouloir être cohérent par rapport à la série d'origine, tout en s'insérant dans la timeline de celle-ci, était forcément source d'erreurs, dans le sens où tout est soumis à ce qui s'est passé avant, mais ici aussi à ce qui se passera ensuite. Peu d'oeuvres ayant cette ambition y sont parvenus, par exemple les épisodes 1, 2, 3 de la saga Star Wars ne sont pas exempts de contradictions par rapport aux épisodes 4, 5, 6 qui étaient sortis 20 ans plus tôt. Aussi, ce Time Odyssey ne fait pas exception, et dès le premier tome il est normal que des incohérences apparaissent, mais pour pouvoir les pointer, je vais devoir te rappeler deux points importants. D'abord la position des événements de la BD dans la chronologie de la série. D'après les auteurs, l'action se situe juste après Les Chevaliers d'Argent, ce qui fait d'ailleurs sens car Chéryu a déjà perdu la vue, et l'armure du Sagittaire a encore sa forme fake, ce qui fait qu'on est forcément avant le moment où elle retrouve sa forme réelle, c'est-à-dire avant l'affrontement avec Le Chevalier du Lion, tout premier gold que rencontreront nos héros. Ensuite, comme dit tout à l'heure, l'ambition avouée des auteurs lors de plusieurs interviews était de s'inscrire dans les pas du scénario du manga d'origine, tout en gardant un peu une petite touche de l'animé faisant office un peu de Madeleine de Proust pour les personnes ayant connu la série avec le club Dorothée. Allez c'est bon, t'as passé suffisamment de temps sur les préliminaires, allez shoot ! Bon bah puisque t'assistes, on y va. Première incohérence, pour vaincre Drachmé, Seiya en vient à la conclusion qu'il doit se déplacer plus vite que lui en intensifiant suffisamment son cosmo pour atteindre la vitesse d'un chevalier d'or. Or Seiya à ce stade de l'histoire, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, n'a strictement aucune idée de la puissance réelle d'un chevalier d'or puisqu'il n'en a rencontré aucun. Il ignore même s'il y a d'autres gold que celui du Sagittaire jusqu'à sa rencontre avec Aïolia qui lui apprendra tout ça. Seiya sera d'ailleurs saisi d'un certain désespoir quand il mesurera l'écart entre sa vitesse de déplacement et celle du gold saint du lion. Donc comment peut-il tenir un tel discours face à Drachmé ? Toujours dans ce combat, il est dit que l'armure du Sagittaire, comme lors du combat contre Iki, donne à Seiya une puissance supplémentaire qui lui permet d'atteindre la vitesse d'un chevalier d'or. Or ceci n'est à nouveau pas possible car l'armure du Sagittaire ne partage pas son cosmo avec Seiya avant le combat contre Aïolia. Contre Iki, elle ne fait que s'interposer entre Iki et Seiya pour le protéger. Par contre, c'est l'union des cosmos de ses trois compagnons d'armes qui lui permet de venir à bout d'Iki et non la puissance de l'armure du Sagittaire. Puisqu'on est sur l'armure du Sagittaire, on va arriver sur une incohérence qui ne peut être relevée que par le lecteur du manga, à savoir la seule présence du casque. Il semble qu'ici, c'est l'anime qui est venu parasiter les choses. En effet, dans le manga, l'armure du Sagittaire est complètement réunie juste après le combat contre les Black Sands. Seiya et ses compagnons en déposeront d'ailleurs tous les morceaux au pied de Saori et elle sera conservée dans sa Pandora Box jusqu'au combat contre Aïolia. Dans l'animé, en revanche, nos héros ne conservent que le home car tout le reste de l'armure est volé par les sbires à la solde de Dockrath qui la ramène au sanctuaire. Bon nombre d'épisodes de l'animé sont d'ailleurs centrés sur la tentative du peuple de récupérer le casque manquant. L'armure finira par se réunir de sa propre volonté au cours de l'épisode 34 pour reposer au fond d'un lac jusqu'à ce qu'elle fasse sa réapparition lorsque Seiya se retrouve attaqué par les trois chevaliers d'argent chargés de surveiller Aïolia. Il semble que les auteurs néanmoins se sont aperçus de cette petite erreur puisque dans la partie bonus de l'édition collector, ils font part de leur volonté de mettre entre les mains de Saori uniquement le casque de l'armure tandis que le reste de celle-ci reposait dans le manoir. Bah alors, ça te plaît pas comme explication ? Ouais, ça sent un peu le sauvetage après coup quand même. Pourquoi Saori se baladerait-elle avec le casque de l'armure ? Il y aura en plus le risque de se le faire dérober alors que tout le reste est sans doute sous bonne garde. C'est un peu tiré par les cheveux alors que l'explication de la confusion avec l'animé est infiniment plus simple car dans ce cas, le fait que Saori se balade avec le casque peut être justifié par le fait qu'elle veut le garder sous sa protection puisque c'est la seule pièce qui est en sa possession. Ouais, là tu chipotes, les auteurs, ils t'ont dit du début qu'ils voulaient garder une touche de l'animé. Ça c'est vrai, t'as pas tort. D'ailleurs, on peut signaler que malgré le fait que les designs des armures sont ceux du manga, les couleurs des cheveux des personnages, elles, sont celles de l'animé. Saori a donc les cheveux violets contre Chatin dans le manga. Shuneiki perd de la couleur brune contre le vert et le bleu de l'animé. Il en va de même pour les antagonistes. Le pop arbore les cheveux gris au lieu des cheveux noirs et Desmasque le bleu au lieu du gris. Donc tout ça va dans le sens d'un parti pris des auteurs qui ont choisi ce compromis pour que les choses soient fidèles aux souvenirs des fans de l'animé tout en respectant les problèmes de droit. En somme, c'est une façon de couper la poire en deux mais du coup, stricto sensu, on n'est plus dans une fidélité à 100% aux pages couleurs du manga d'origine. Ouais, enfin, niveau couleur, même Kurumada, il s'en mêlait les pinceaux. Ah là, tu marques un point car en effet, Kurumada lui-même n'a pas respecté les couleurs des cheveux de certains personnages dans ses productions récentes. Par exemple, dans Saint Seiya Destiny, Krishna se retrouve avec des cheveux rouges alors qu'ils sont blonds dans le manga d'origine. Ouais, bah tu vois que tu chipotes, le caractère des personnages, il est bien respecté, c'est le principal, non ? Ah, là encore, tu me tends une perche parce que ça va me permettre d'évoquer l'incohérence suivante qui touche le personnage de Pandore. Dans la BD, il nous est dit que c'est Pandore qui prend l'initiative de choisir Hiki comme hôte de l'âme d'Hades. Ce faisant, les auteurs se sont aventurés un peu en terrain miné car ils remettent en question les faits du manga d'origine pour les rétablir ensuite. Pour justifier du choix de Pandore, il nous est dit qu'elle en avait marre des défaites d'Hades et qu'elle aurait décidé d'elle-même de choisir quelqu'un de brutal et sans pitié pour accueillir l'âme du dieu des enfers. Bah alors ? Bah malheureusement, ça ne marche pas car ça va à l'encontre de ce qu'on sait d'elle et de sa mission dans le manga d'origine. En somme, les auteurs lui donnent un pouvoir de choix qu'elle n'a absolument pas. Sa mission, fixée par Hypnos et Thanatos, est de retrouver l'être le plus pur de la planète pour abriter l'âme du dieu des enfers et en aucun cas celui d'une brute. A ce moment-là de l'histoire, Pandore subit tous les événements. Toute sa famille a été décimée et c'est une enfant traumatisée qui se doit d'accomplir ce que cette puissance divine a décidé sous peine de subir le même sort que ses parents. Ouais mais attends, c'est une gosse, c'est possible qu'elle soit pas consciente de tout ça et qu'elle ait décidé de choisir par elle-même, non ? Le problème c'est que le manga d'origine ne te montre absolument pas cet aspect de sa personnalité à ce moment-là de l'histoire. N'oublie pas par exemple qu'elle refuse à Radamantis le droit d'utiliser les spectres d'Hades pour envahir le sanctuaire car celui-ci refuse de verser le sang de ses fidèles. Mais bon allez, je vais faire un pas dans ton sens et imaginons qu'elle puisse choisir. Comment pourrait-elle savoir à ce moment-là de l'histoire que le petit garçon Ikki qu'elle a face à elle va devenir cette brute surpuissante et sans pitié qu'on connaîtra plus tard dans la série ? Il fait certes preuve de détermination mais ça ne fera pas forcément de lui une personne sans pitié. Ah ouais, et pourquoi elle pourrait pas le savoir ? Elle sait bien que Shun va être l'être le plus pur de cette planète pourtant c'est qu'un bébé, hein ? Bah écoute, ton objection serait recevable si Pandore était une déesse et donc capable de voir l'avenir comme le sont Hypnos et Thanatos dès qu'elle tient l'information que Shun est le plus pur. Ils n'ont rien dit concernant Ikki. Et tiens, puisque tu m'emmènes sur ce terrain ça va me permettre d'évoquer l'incohérence suivante qui est justement liée à la capacité de voir l'avenir puisque c'est ce que fait Kronos qui prédit la catastrophe qui va arriver si Ikki devient Hades. Bah alors, qu'est-ce que t'as à dire contre ça ? Kronos c'est un dieu, il peut bien voir l'avenir, non ? Ah mais justement, c'est ça que je lui reproche Banane c'est qu'il ne l'a pas bien vu car s'il l'avait bien vu il aurait remarqué qu'au final il ne serait pas en mesure de faire tuer Ikki et que Shun serait de toute façon destinataire de l'âme d'Hades. Ah, tu m'as perdu là. Mais non, c'est facile faut juste se souvenir des tragédies grecques ces histoires veulent qu'on n'échappe pas à son destin le mythe d'Oedipe par exemple et que c'est souvent en essayant d'y échapper qu'on le provoque or ici, la vision du futur Kronos se révèle fausse il aurait dû voir dans le flot du temps que son entreprise serait vaine mais que Shun serait le porteur de l'âme d'Hades. Non mais c'est là où tu te gourres parce que Ikki dans la BD il dit bien qu'il est maître de son destin on l'est tous ! C'est le message d'espoir effectivement véhiculé par cette BD mais sans vouloir répondre à un sujet de philo je te dirais que si Ikki arrive finalement à changer son destin c'est que son destin était de le changer. Non mais là tu m'as encore perdu t'as pas des incohérences un petit peu plus terre à terre parce que t'as fini par me filer mal à la tête ? Ok allez histoire de te reposer un truc bien terre à terre la durée d'entraînement d'Iki sur l'île de la mort c'est de 6 ans et pas 4 comme évoqué dans la BD Ah non bon bon monsieur cette fois si t'as tort regarde cette page du manga Guilty dis bien que ça fait 4 ans qu'Iki il est là Et non malheureusement je pense que les auteurs ils ont fait la même confusion que toi et celle-ci vient du flashback d'Iki qui est en deux parties l'une d'elles c'est celle que tu viens de montrer qui se situe 4 ans après l'arrivée d'Iki sur l'île et c'est l'occasion d'ailleurs de nous parler de la dureté de son entraînement et de faire connaissance avec Esmeralda et l'autre c'est 6 ans après c'est à dire le moment où il tue Guilty c'est donc bien 6 ans qu'il passe sur l'île et non pas 4 Ouais bon ok on peut pas connaître tout le manga par coeur non plus Ah mais complètement tout ceci est parfaitement pardonnable mais c'est juste qu'on n'est pas cohérent avec le manga de départ et que donc si je veux répondre à ta question à savoir est-ce que c'est canonique et bien je te dirais que personnellement j'estime que non car si certes il y a eu validation des ayants droit les incohérences montrent qu'il n'a pas regardé ça en détail et comme tu le sais le diable est dans les deux tailles et à mon sens la canonicité aussi Et donc au final t'as trouvé ça canon ou pas ? T'es vraiment sympa parce que tu m'auras fait toutes les transitions donc du coup tu me demandes de conclure et bien je te dirais que personnellement au global j'irais pas jusqu'à dire que j'ai trouvé ça canon dans tous les sens du terme en revanche je te dirais que j'ai trouvé ça plaisant à lire et que c'est une production pleine de fraîcheur qui est la bienvenue dans une période qui est un peu sombre pour cette licence N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez trouvé cette vidéo canon ou pas lâchez le pouce vers le haut si vous voulez m'encourager partagez cette vidéo si vous l'avez trouvé digne d'intérêt et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore me concernant je vous dis à une prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous à la chaîne